Bonjour à tous et bienvenue à Bordeaux. Alors je suis sur la place de la Bourse. On s'est levé tôt puisqu'aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo et j'ai oublié un de mes accessoires, c'est Eric qui l'a là-bas. Attendez, je reviens. Je disais donc que je suis à Bordeaux. On va rester quelques jours ici et j'ai prévu aujourd'hui de vous faire visiter un petit peu les endroits les plus connus de Bordeaux puisqu'on ne va pas faire toute la ville. Il y a beaucoup de choses à voir ici. Là, je suis sur la place de la Bourse qui est une des places très connues de Bordeaux, notamment pour son effet miroir. Alors les jadeaux ne s'allument qu'à 10h ici. Là, il est 8h du matin donc on n'a pas encore l'effet miroir qui s'est mis en place mais ça va arriver. On va aller faire un petit tour à côté un peu plus loin pour voir ce qui se passe et on va revenir à 10h quand il y aura l'effet miroir et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Comme vous l'avez lu dans le titre, le but de cette vidéo, c'est de vous donner mes 5 conseils pour filmer en ville et prendre des photos aussi accessoirement en utilisant uniquement ce petit accessoire, un petit trépied. Alors moi, c'est un Gorillapod mais ça peut être n'importe quoi et mon appareil photo que je ne peux pas vous montrer puisque je le tiens dans la main actuellement. Alors il faut savoir qu'on a passé les deux dernières semaines avec Théry à ne pratiquement rien faire c'est-à-dire qu'on a pris des vacances, des vraies vacances des vacances où je n'ai pratiquement eu aucune occasion de prendre mon appareil photo et de faire des photos mais comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo c'était juste une courte pause pour faire un peu le bilan et pour se reposer après ces 6 mois de YouTube intense donc je reprends du service et je vais vous faire visiter Bordeaux aujourd'hui en vous donnant mes 5 conseils pour prendre des vidéos en ville. C'est parti ! Alors je vais essayer de ne pas me faire mouiller parce que je suis juste au niveau de la pincelle qui est juste là alors le premier conseil que je peux vous donner il est tout bête, tout simple c'est simplement de vous lever tôt puisqu'en fait c'est là où il y a le moins de monde en ville ok bon la fontaine était un peu trop brillante je disais donc que mon premier conseil c'est de se lever tôt puisque quand on veut visiter les monuments en ville où il y a souvent beaucoup beaucoup de tourisme beaucoup beaucoup de monde et bien en fait on est souvent confronté à la foule et on n'arrive pas à prendre les monuments qu'on a envie de prendre en photo ou en vidéo parce que c'est tout de suite blindé de monde donc c'est un sacrifice à faire ne faites pas comme tout le monde ne faites pas la grâce matinée levez-vous tôt et vous aurez regardé une grande place comme ça sans personne pour pouvoir faire vos photos et vos vidéos tranquillement sans vous faire bousculer il faut savoir que pour filmer cette vidéo j'ai utilisé mon objectif 16-35 à ouverture 2.8 de chez Canon qui est actuellement sur mon appareil photo et j'utilise aussi mon 100 mm à ouverture 2.8 macro alors en général pour filmer en ville je préfère le 85 mm mais on s'est dit qu'on voyagerait light pour ce voyage avec Terry du coup je n'ai pas emmené le 85 mm et je n'ai emmené que le 100 mm mon appareil photo, mon boîtier c'est le 6D Mark II comme d'habitude ça n'a pas changé et il y a quelques plans qui seront aussi faits au G7X de chez Canon le compact c'est actuellement Terry qui l'utilise pour faire quelques photos et quelques vidéos de la place et nous voilà donc de retour place de la bourse et forcément ils ont allumé les jets d'eau donc il y a un peu plus de monde que ce matin quoi c'est trop beau c'est trop beau Alors on vient de quitter la place de la Bourse et là je vous emmène dans un endroit assez hipster, hippie, un peu atypique, vous allez voir et je vous donnerai mon deuxième conseil là-bas. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors malheureusement en arrivant sur les lieux mon micro m'a lâché mais ça ne m'empêchera pas de vous parler de ce lieu très atypique. Vous l'avez sûrement compris dans les différents messages que je viens de vous montrer en vidéo mais le but de Darwin c'est de créer un espace pour tous comportant un bar-restaurant, un skate-park ou encore une brocante en étant le plus écologique possible. Je vous invite grandement à aller voir leur site internet qui explique leurs démarches, c'est très intéressant et vous y apprendrez plein de choses. Tant qu'on y est et comme mon micro ne marchait toujours pas, le deuxième conseil que je voulais vous donner c'était justement de ne pas hésiter à filmer vos expériences en ville ou vos visites. Il ne faut pas juste que vous vous contentiez de filmer que les bâtiments que vous croisez ou les architectures. Filmez aussi vos expériences comme les repas que vous prenez, les moyens de transport ou même pourquoi pas encore les gens que vous rencontrez. On a bien mangé, c'était très très bon. Avant de partir d'ici et de rejoindre le prochain lieu, je voulais vous donner le troisième conseil de cette série. Le troisième conseil c'est de ne pas filmer que des plans larges. On a tendance en ville à toujours vouloir montrer des choses très larges, tout ce qui se trouve autour de nous, en fait les détails comptent aussi. Donc ça peut être pour les plans larges, par exemple des petites rues, des grandes rues ou des places comme celle qu'on a visité ce matin. Et pour des plans plus détaillés, la nourriture que vous pouvez manger, des détails comme des voitures qui passent, des enseignes, voilà ce genre de choses. C'est ouf quand même cet endroit ! Il y a le potager là-bas derrière. Ils disent qu'il est en danger parce qu'ils veulent le remplacer par un parking. Ah bah peut-être qu'il y a des gens. Alors que... voilà quoi. J'étais en train de dire à Terry que s'il y avait une apocalypse de zombies, c'est ici qu'il faudrait venir vivre parce qu'ils ont déjà tout pour vivre, pour s'auto-suffire. C'est à dire qu'ils ont leur potager, ils ont déjà une espèce de petite société qui s'est créée, comme ça, autour de plein de choses. et ils ont même prévu des petites protections anti-zombie en cas d'attaque. Voilà. Musique Et nous voilà donc place de la Victoire. Alors il fait très très chaud aujourd'hui à Bordeaux. On est en dehors des deux jours de canicule. On n'a pas fait ça pendant la canicule parce qu'on s'est dit qu'on allait mourir. On est resté plutôt à l'hôtel. Mais aujourd'hui, il fait encore, je pense, 36-37 degrés. Bref, il fait très très chaud. Ce matin, je vous disais que je vous conseillais de vous lever très tôt pour pouvoir éviter les foules à peu près sur les places et essayer d'avoir en fait des endroits dégagés, des places dégagées. Malheureusement, on ne peut pas faire ça toute la journée, bien évidemment, parce que sinon, on passerait son temps à se lever à 5-6 heures du matin et à aller filmer des places. Du coup, ce que je vous propose en quatrième conseil, c'est de transformer tous ces mouvements de population en time-lapse. Les time-lapse, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est démodé. Ça a été la mode pendant un moment. Beaucoup de gens en ont fait et du coup, je pense que c'est pour ça que les gens ont commencé à en avoir marre et à se lasser un peu des time-lapse. Mais moi, je reste persuadé qu'un time-lapse qui est bien fait, s'il est bien cadré, ça reste quand même assez cool. Du coup, vous avez déjà dû voir quelques time-lapse depuis ce matin. J'en ai fait quelques-uns ce matin à la place et puis au bord de l'eau. Donc, je vous propose de faire quelques time-lapse encore sur cette place pour vous montrer à quoi ils ressemblent. Et ensuite, on ira peut-être un petit peu à l'ombre dans les rues ou se prendre une glace parce que là, il fait super chaud. C'est un peu difficile de rester au soleil. Alors, normalement, sur cette place, le vendredi, il y a tout un tas de bouquinistes qui installent leur stand. Malheureusement, aujourd'hui, on est jeudi. On va essayer d'y retourner demain pour voir à quoi ça ressemble. Mais demain, ils ont prévu de l'orage, donc on n'est pas sûr de pouvoir y aller. Donc, je tenais à vous montrer quand même la place aujourd'hui pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On termine donc cette journée sur le pont de Pierre. C'est un des quelques peu nombreux ponts de Bordeaux. Et mon dernier conseil pour cette journée, c'est de ne jamais louper la Golden Hour. La Golden Hour, c'est là où vous faites les meilleures photos, les meilleures vidéos. Regardez juste derrière moi. Le soleil est là. Pour ça, j'ai un petit conseil à vous donner. C'est une application. Il y en a sur toutes les plateformes, que ce soit iOS, Android, etc. Vous rentrez le nom de la ville et ils vous donnent l'heure à laquelle la Golden Hour va arriver, le coucher de soleil. C'est hyper utile en voyage quand vous faites des photos. Téléchargez ce genre d'application. Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Nous, on reste encore un jour à Bordeaux. On va profiter à fond de cette ville. Après ça, on rentre à Paris. On reprend nos vies normales. C'est triste. C'est comme ça. C'est la fin des vacances. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce si c'est le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche pour être notifié en cas de sortie de nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Il ne reste qu'à vous dire à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501